Un ex-chorégraphe de la Star Academy accuse son homologue Bruno Vandéli, de popstar, de l'avoir agressé sexuellement, lui, et 12 autres garçons. Une information du Parisien, ce jeudi 18 janvier 2024. Nos confrères du Parisien expliquent ce jeudi 18 janvier 2024 que l'ex-chorégraphe de la Star Academy Anis Marshall accuse son homologue Bruno Vandéli, notamment rendu célèbre dans les années 2000 grâce à popstar sur M6, d'agressions sexuelles sur mineurs. Sur lui, il avait selon ses dires avait 14 ans au moment des faits, et sur 12 autres garçons. Toujours d'après le Parisien, il annonce dans un communiqué diffusé aujourd'hui par l'intermédiaire de son avocate, Mkaltou Mgashi, vouloir déposer une plainte pénale contre lui. Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres. Le fait que d'autres personnes aient aussi été victimes me donne la force de mener ce combat pour la justice et la vérité, aurait-il déclaré. Bruno Vandéli n'a pas publiquement réagi à ces accusations, ajoute Le Quotidien, qui rappelle que Anis Marshall diffusait depuis plusieurs jours des messages mystérieux sur ses réseaux sociaux. Il a publié mercredi en story sur Instagram un audio dans lequel il s'adresse à son cher Bruno, et où il explique, ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Tu peux porter plainte pour diffamation tant que tu veux. On s'est tous retrouvés. On parle tous de toi entre nous. On sait tous à quel point tu as bousillé notre vie et on va s'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi personnellement.Yanis Marshall, à la recherche de témoignages puis, dans une autre story, Yanis Marshall renvoyait vers une interview accordée à Jordan de Lux, où il confie avoir été victime d'agressions sexuelles, permettant enfin à ses abonnés de comprendre son message, souligne ensuite le Parisien. Avant d'expliquer que dans la soirée de mercredi, il a lancé un appel à témoins à destination de ses abonnés. Leur déclarant alors ceci, je suis en contact avec 12 garçons qui ont été victimes. Ça fait à peu près 30 ans que ça dure. Je veux bien prendre tout témoignage. A noter que Yanis Marshall vient d'envoyer un nouveau message à ses abonnés sur Instagram ce jeudi soir, toujours par rapport à cette requête de témoignages. A toutes les victimes. J'ai déjà reçu plusieurs témoignages bouleversants. Merci de me raconter votre histoire et de me faire confiance. Je remets encore une fois mon mail ici. Le mail, si est-il simplement pour m'envoyer votre numéro de téléphone, et on peut parler de vive voix ou par écrit si si est-il plus simple pour vous. Je suis là pour vous. Ça suffit, peut-on lire, alors qu'il ajoute son mail à la fin de cette story. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !